Maintenant, à Québec, où Pierre Poiliev, Olivier, s'apprête à s'adresser à ses militants. Oui, dans l'un des discours qui pourrait être le plus important de sa carrière jusqu'à présent, je vous montre les images en direct. On voit les délégués et les militants qui arrivent dans la salle pour assister à ce discours. Et j'ai obtenu quelques extraits du discours qui sera prononcé ce soir. Il va parler, M. Poiliev, de l'inflation, du coût de la vie, du logement, de la taxe carbone, bref, des thèmes qu'il aborde déjà depuis son élection à la tête du parti. Il va s'attaquer évidemment au bilan de Justin Trudeau, mais écorchera aussi au passage le Bloc québécois, en faisant valoir que la seule façon de vaincre Justin Trudeau, c'est en votant pour les conservateurs. Mais on sait aussi qu'il va vanter l'ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, qui avait équilibré, lui, les budgets, donc pour faire contraste avec le bilan financier des libéraux. Bref, ce sera un discours à saveur électorale, même s'il n'y a pas d'élection en vue à court terme. Mais c'est au moment où les conservateurs sont en tête, les meilleurs sondages des derniers mois. Alors, c'est une avance qui est maintenant à perdre pour les conservateurs. Et le défi débute ce soir, Sophie. Julie, oui. Merci, Olivier. Julie. Il n'y a pas de souci. Vendredi, c'est Julie.